Salut et bienvenue à Va te faire voir, le podcast irrévérencieux qui aborde sans détour les schémas et les dérapages de la relation amoureuse. Je suis Alex, coach en communication et fondateur de couples inspirants. Et moi je suis Monika, votre psychothérapeute gestatte. Alex et moi sommes deux très bons amis dont tout oppose. Chaque semaine on se retrouve pour parler d'amour, de dispute, de réconciliation et de comment se faire voir authentiquement à l'autre. Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Monika ? Dis-moi toi Alex. J'ai besoin de ton aide. Ah là, je sens que t'es dans un dilemme important. C'est ça, parce que souvent on entend des femmes dire qu'elles tombent toujours sur le même type de connard. Et d'un autre côté, j'entends beaucoup de femmes qui disent qu'elles aspirent à rencontrer un homme qui soit doux, gentil et attentionné. Oui, la fameuse question que se posent beaucoup d'hommes. Alors c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle veut un homme bien, mais elle sort avec un connard. C'est ça. Et bien on va expliquer ça. On a deux archétypes là, qu'on a l'habitude, toi et moi, d'appeler le connard et le canard. C'est ça, c'était ma petite phrase, je l'avais mis sur ma description sur Tinder à l'époque. Ah ouais, exact. L'équilibre entre le connard et le canard. Ça a fait beaucoup parler dans tes échanges. C'était vraiment la phrase qui faisait rebondir tous les mecs qui venaient m'aborder en privé. Je devrais dire que j'en ai aussi entendu parler dans les coachings que j'ai fait avec des hommes. Ça revient souvent sur le tapis parce que beaucoup d'hommes peuvent tirer la conclusion erronée que pour coucher avec des femmes et sortir avec des femmes et être attirant pour une femme, qu'il faille devenir une sorte de connard, d'une sorte de mec irrespectueux. Alors que non, c'est un amalgame. Et donc, on va lever le brouillard là-dessus. On va mettre un peu de clarté. Peut-être Monica, tu peux commencer par nous parler du connard dans ce qu'il a de négatif et toxique. Oui, c'est vrai que beaucoup d'hommes ont tendance à partir dans un extrême ou un autre. Et dans un début, ils vont se comporter comme ce qu'on appelle un connard, que ce soit dans les aspects négatifs ou positifs. Et puis, avec le temps, ils tombent amoureux, ils développent des sentiments. Et du coup, là, ils vont beaucoup plus switcher vers le canard. Alors, les aspects négatifs du connard, on les connaît tous. C'est le côté égoïste, prétentieux, détaché, individualiste. Enfin, je peux sortir tous les défauts du monde. Arroquant. Oui, voilà, qui est vraiment focalisé juste sur lui. Mais néanmoins, il y a des aspects positifs. Peut-être juste sur le négatif encore, le fait qu'il soit focalisé sur lui, qu'il soit égocentrique, ça va le rendre manipulateur parce qu'il va vouloir obtenir ce qu'il veut. Ça va le rendre aussi ce qu'on appelle machiavélique, c'est-à-dire qu'il va agir en stratège, il va beaucoup planifier. Il va voir la relation comme un jeu d'échecs. Oui, il va rentrer dans un jeu de stratégie. Et il est aussi imprévisible. C'est insécurisant, plutôt instable, c'est-à-dire que c'est le genre de personnage qui va souffler le chaud et le froid. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec lui. Et tu allais dire maintenant des côtés positifs et ça, ça peut être plus surprenant qu'il y en ait. Oui, justement, c'est le pourquoi on est attiré par les aspects positifs qui sont pour moi la confiance en soi, le côté irrévérencieux, challengeant, le côté j'assume ce que je veux, ce dont j'ai besoin, ce qui se passe pour moi. Il y a de l'assurance. Exactement, je ne cherche pas à te plaire. Je suis suffisant, entre guillemets, mais suffisant dans le sens où je m'accepte et je m'assume tel que je suis. Oui, il y a une identité forte. Il sait qui il est. Exactement. Il sait poser ses limites. Et c'est vrai qu'on recherche toutes et tous, d'ailleurs, à ressentir des émotions dans une relation, à être stimulée, à être challengée. Et du coup, dans ces aspects positifs du « connard », on retrouve un petit peu cette vie qu'on ne retrouve pas quand on est avec un homme qui est juste trop sécurisant. Un espèce de tourbillon. Sa vie va être une aventure. Il a une vie en dehors d'elle. Et ce qu'il va proposer, c'est le bon côté du chaud-froid qui est instabilisant. C'est une espèce de grand huit qui est émotionnellement stimulant. Exactement. Et l'humain a sans cesse besoin d'évoluer. Et on n'évolue pas avec juste un canard, en fait. Enfin, avec juste un homme qui est sécurisant. Maintenant, pour qu'on puisse évoluer et avancer, si on s'arrête uniquement sur les aspects du « connard », on enlève tout l'aspect sécurité et on enlève la base, le socle qui permet à une relation de fonctionner. Donc là, on retrouve la nécessité de se connecter aux aspects « positifs » du « canard » qui sont le côté rassurant, stable, bienveillant, à l'écoute, investi dans la relation. Attentionné, fiable. Exactement. Et qui cherchent des solutions spécifiques quand un problème se présente. C'est vrai que le connard voit beaucoup plus « il ne va pas se prendre la tête ». « Voilà ce qui se passe, j'ai forcément raison, tu as forcément tort, démerde-toi avec ça ». Et ça, ce n'est pas possible. Il y a un moment où cette relation-là va se briser. On ne peut pas avancer. Donc, aucun des deux n'y trouve un bénéfice au final. Et au-delà de ça, le connard, s'il reste uniquement dans ses aspects négatifs, la nana va forcément être ce qu'on appelle « relou » avec lui. Et bien, il ne va pas étirer son compte. Au début, ce sera valorisant pour son ego, qu'il lui court après, etc. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? On va où ? Il n'y a pas de… Peut-être qu'elle a comme projet d'essayer de le changer. Peut-être qu'elle est en train de se dire « Ah ben, il n'a pas changé pour les autres, mais il changera pour moi ». Oui, on retrouve souvent ce côté un peu maternant de la femme qui, derrière, se dit « Bon ben, du coup, ça me valorise, le fait qu'il ait changé pour moi ». Mais là, on touche à d'autres archétypes de la mère, de la sauveuse, etc. Alors, c'est quoi le problème avec ce canard ? Parce qu'on pourrait croire qu'un homme qui est fiable, attentionné, investi, sécurisant, c'est que du bon. Mais le problème, c'est que ça donne quelque chose qui est plan-plan, qui n'est pas très excitant. Ça peut être un homme qui va chercher à plaire. Il y a une dimension un peu supplicative là-dedans. C'est un homme qui va manquer d'identité, de direction, de valeur, parce qu'il est quelque part trop attentionné. Il est trop décentré. Oui. Pour moi, le problème principal quand le canard reste dans ses aspects négatifs, c'est plus le côté suiveur, en fait. Il ne va pas oser déplaire. Il ne prendra pas le risque de prendre des initiatives, d'être entreprenant, parce qu'il ne voudra pas mal faire les choses. Il ne voudra pas décevoir sa partenaire. Du coup, il va rester dans ce truc de « Je te suis ». Voilà. Je ne prends pas trop de risques pour ne pas trop faire de dégâts. Et en effet, l'humain recherche de l'excitation, de la stimulation. Encore une fois, je précise, si on n'est tout le temps que stimulé et excité et qu'il n'y a jamais de paix, à un moment donné, on a le tournis. Ça donne mal au ventre. On a envie de vomir. Donc, c'est vrai que... Mais c'est rigolo, je suis en train de me dire, on parle du connard et du canard, mais on peut totalement inverser la cadence. Et pour vous, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas pour toi, Alex, mais si tu tombes sur une nana qui te dit « Amen à tout », qui est toute douce, gentille, bienveillante, à l'écoute constamment, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu ne vas pas te retrouver ? Si, si, si. Pourtant, j'aime beaucoup, dans mes relations, être plutôt celui qui va mener la danse et prendre des initiatives. Mais en même temps, j'aime bien avoir du répondant en face, sentir qu'il y a une identité, qu'il y a un caractère, qu'il y a des valeurs qui ne vont pas toujours être les mêmes que les miennes. Oui, absolument, oui. C'est ça. Au final, on recherche tous cette espèce d'équilibre entre, même pour vous, la connasse et la canarde, je ne sais pas si ça se dit, ou féminin. Il y a un livre que j'ai lu quand j'étais ado, qui s'appelle « Pourquoi les hommes préfèrent les chieuses ? » Ouais. Et ça rejoint un peu ce truc-là. Le truc un peu binaire qui me vient, c'est, c'est le cas chez moi, c'est le cas chez beaucoup d'hommes, on peut avoir une attirance viscérale et sexuelle pour ce qu'on pourrait appeler une cagole, par exemple. C'est-à-dire une femme qui est très apprêtée, qui est un peu superficielle, qui est un peu cruche. On n'aura pas de problème avec ça, au contraire, ça peut être sexuellement stimulant. Oui, mais parce que ça, ça vous associe inconsciemment à du porno, en fait. Ça, c'est encore autre chose. Bah, moi, je dirais que c'est l'ordre inverse. C'est-à-dire, si cet archétype est représenté dans le porno, c'est que ça stimule quelque chose de viscéralement excitant chez beaucoup d'hommes. Ça ne vient pas du porno, c'est le porno qui vient de ça. C'est le porno qui illustre ça. À débattre ça. Je fais ma petite recherche. Bah, on est en train. C'est pas le droit de me contraire. C'est un espace de débat. Non, non, mais je me pose la question, en effet, mais c'est quoi, selon toi, alors, qui active cette excitation de la femme un peu... Comment t'appeler ça ? Cagole ? Un peu vulgaire, au final, c'est ça, le terme ? Si on appelle cet archétype la cagole, je crois que la cagole, elle est ultra féminine, c'est-à-dire, elle est surapprêtée, c'est-à-dire peut-être qu'elle aura beaucoup de maquillage, des ongles très longs, décorés, peut-être qu'elle aura des faux seins, peut-être qu'elle a des talons aiguilles... Ah là là, là, il y a ma partie féminine, justement, qui a envie de te contredire sur le... Bah t'as pas regardé assez de porno, Monica, parce qu'on retrouve souvent ça dans les pornos, et c'est pas un hasard. Oui, non, là où j'ai envie de te contredire, c'est... J'ai l'impression, quand tu dis ça, d'entendre que la féminité est représentée par beaucoup trop de maquillage, de la superficialité, des faux seins... Je parle d'ultra féminité, c'est pas un archétype désirable, je suis pas en train de dire qu'il faille qu'une femme soit comme ça. C'est comme si je disais, pour moi, la masculinité, ou un homme viril, ben, ça représente un mec qui se pique pour avoir des muscles hors normes, qui a forcément le crâne rasé, qui met des t-shirts tout moulants pour montrer ses muscles... Enfin, je sais pas si on peut associer ça à la masculinité et féminité. Mais, oui, c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a un côté de vous un peu animal. C'est marrant l'illustration que t'as donnée d'une prétendue ultra-masculinité, parce que les exemples que t'as donnés, je les trouve assez féminins. C'est-à-dire un homme qui se pique pour avoir des muscles plus gros, je trouve que c'est une démarche assez féminine, parce que c'est dans la projection d'une apparence, c'est-à-dire que c'est de l'apprêtement de se piquer pour avoir des muscles plus gros. C'est à nouveau, c'est de l'ultra féminin. C'est le F de féminin qui est poussé dans son extrême. Un mec qui passe trois heures par jour à la salle pour être beau, en fait, c'est pas très viril, je trouve. Je suis d'accord, mais la féminité, c'est pas forcément s'apprêter à l'extrême. La féminité, ça peut être une attitude, ça peut être un regard, un sourire. Non, j'ai pas voulu réduire la féminité à ça. Comment on pose sa voix. Il y a énormément de choses. Donc l'extrême apprêtation, c'est-à-dire pas. Évidemment. J'excuserai. Là, on est en train... J'étais en train de faire une caricature pour illustrer un point. Bien sûr, je suis d'accord avec toi qu'on réduit pas la féminité à ça, et bien heureusement. Ouais. En tout cas, moi, quand je parlais de l'archétype de la femme chieuse ou de la connasse, entre guillemets, c'était pas dans le sens de la vulgarité ou de la superficialité. C'était beaucoup plus dans le sens du challenge, du caractère, du tempérament. Ces choses-là qu'on recherche tous, justement, pour pouvoir évoluer. Si t'es avec une nana qui ne te challenge jamais, tu n'évolues pas. Et si tu n'évolues pas, tu auras la sensation inconsciente de mourir. Et comme on sait, toutes les peurs, que ce soit des phobies ou autres, viennent de la peur de la mort, au final. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant. Je crois qu'en effet, cette dimension de femme chieuse, ça va faire qu'on va, paradoxalement, avoir plus envie de s'investir avec elle, et peut-être de construire quelque chose de... une relation plus profonde. Alors qu'une femme qui n'est pas du tout chieuse, d'un côté, on peut trouver ça agréable. C'est confortable. Mais on n'a pas envie de gratter, parce que ça manque de substance. Oui, et puis au-delà de ça, la femme, entre guillemets, chieuse, quelque part, on se dit, elle pourra assurer un foyer, entre guillemets, enfin, elle pourra gérer. Je pourrais compter sur elle en cas de pépin. Alors qu'une nana qui va manquer de tempérament, de prendre des initiatives, de faire appel à cette force intérieure, on va se dire, ok, je vais tout le temps devoir gérer moi. Et c'est vrai qu'on a besoin de ce soutien réciproque. Absolument, ouais. Deux piliers dans un couple. Alors, peut-être pour revenir au sujet initial, qui était le connard et le canard, je me demande si c'est un bon moment pour parler de cette série que Monica t'avait repérée. Ah oui, que vous pouvez retrouver sur Netflix, qui s'appelle Sex Life. Ouais. C'est vrai qu'on a un petit peu les deux caricatures, les deux archétypes entre le mari de la nana et son ex qu'elle fréquente. Enfin, qu'elle fréquente. Oui, elle trompe son mari, du coup, avec son ex. Ben, c'est vrai qu'on retrouve justement ce besoin chez elle d'équilibre qu'elle n'a ni avec l'un ni avec l'autre parce que les deux sont totalement dans la caricature du canard et du connard. Ouais, son mari est cet homme doux, gentil et attentionné qui correspond à ce que beaucoup de femmes disent vouloir comme fréquentation. Et pour autant, on voit dans cette série la frustration qu'elle a de n'avoir que cette dimension-là et on ressent qu'elle a un besoin non comblé et qu'elle doit combler avec un autre homme, en l'occurrence, qui est ce connard. Et la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire un savant mélange entre les deux ? Est-ce que ça existe ? Ah ben ça, c'est la question de toute une vie, de chaque être humain. Je pense qu'au fond de nous, on a tous envie de ce parfait cocktail-là, de cet équilibre entre la cheuse et la nana mignonne, douce, bienveillante et entre le connard et le canard. Je crois que c'est quelque chose de rare, c'est-à-dire que bien souvent, je fais une généralité là, il y a des exceptions bien évidemment, mais bien souvent, une femme va se mettre durablement et épouser un homme qui va avant tout être sécurisant et qui va lui apporter cette sécurité dont elle a profondément besoin. Et donc, du coup, en parallèle, elle a un besoin autre qui est inassouvi et qu'elle va souvent, de façon quasi irrésistible, assouvir auprès d'un autre homme dans une liaison cachée. C'est quelque chose dont on parle peu en société et qui arrive souvent. Et pourtant, on peut réunir ces deux hommes en un. Ça existe, mais c'est rare. C'est vrai. Et c'est rigolo que, encore une fois, tu teintes ça sur la femme. Je pense que les hommes font pareil. Ils vont épouser la femme qui sera la bonne maman, la bonne épouse. Et derrière, ils vont potentiellement avoir envie d'aller voir ailleurs parce qu'ils veulent un petit peu plus d'insécurité, de challenge, de stimulation. Est-ce que là, il n'y a pas un côté du syndrome de la madone et de la putain ? C'est-à-dire un homme qui va se mettre, qui va épouser une femme qui est un peu blanche comme un drap propre, qui représente une sorte de vierge et qu'il va respecter notamment, c'est-à-dire sur-respecter au lit. On aura l'occasion, on va en parler peut-être sur un autre sujet. Et il aura... Pour qui va du coup se transformer en canard. C'est ça, parce que ça va avec. On tourne dans les boucles comme ça. Et il va avoir un besoin inassouvi qu'il va aller assouvir auprès d'autres femmes avec qui il aura du sexe beaucoup plus débridé, beaucoup plus viscéral, instinctif, animal. Et ouais, en effet, je suis assez d'accord. En fait, je pense que ce que ça rejoint là-dedans, c'est vraiment... C'est à nous, hommes et femmes, d'accepter notre part d'ombre et de lumière, ce que j'appelle en psychologie, vraiment d'accepter que nous avons parfois le mauvais rôle, parfois le bon rôle, de l'assumer et de l'exploiter pleinement. On ne peut pas juste se forcer à être suffisamment bien ou à être totalement une merde parce que ça va être que challengeant. Non. Si on enlève l'aspect sécurité, la relation se pètera la gueule, forcément. Alors, je suis convaincu qu'il existe, ce mec rare, et peut-être on peut faire un parallèle avec une femme rare aussi, qui concilie les deux. Je ne vais pas encore trouver le nom satisfaisant parce que souvent je dis que c'est le mec bien, mais en même temps le mot bien, on est dans du jugement, dans du bien et du mal, donc ce n'est pas parfait. Peut-être que je l'appellerais le mec bienveillant. Et j'ai envie de l'appeler le mec bienveillant parce que j'ai eu une idée, Monica, en réfléchissant à ce sujet, c'est que je pense avoir identifié la composante qu'il faudrait changer chez le connard pour le rendre durablement fréquentable. C'est quoi ? Eh bien, ça va être son intention. Parce que si tu donnes au connard une intention qui est bienveillante, eh bien dans ce cas-là, son côté un peu manipulateur, un peu machiavélique, va cesser d'être un problème. C'est-à-dire qu'il va s'inscrire dans une démarche qui est gagnant-gagnant, et dès qu'il va s'apercevoir qu'il est en train d'obtenir quelque chose au détriment de sa partenaire, de sa compagne, dans ce cas-là, il va cesser tout de suite. Et du coup, les auditrices qui nous écoutent, j'ai envie de leur poser la question. Si tu penses à l'homme qui est important dans ta vie, est-ce qu'il a l'air de se soucier de ton bien-être ou pas ? Parce que pour moi, la différence est là. Si tu prends le connard, et dans tout ce qu'il a d'attirant, si ce mec-là se soucie du bien-être de sa partenaire, de sa compagne, dans ce cas-là, il fait coexister les deux. Parce qu'il est à la fois excitant, et à la fois, il a le côté rassurant, sécurisant, fiable, attentionné. Il y a les deux. Qu'est-ce que tu en penses ? Totalement. Je vois un cocktail quand tu dis ça. Un cocktail que j'ai envie de boire. Il y a vraiment un mixte entre les deux. C'est dur à mettre en œuvre, mais j'invite vraiment à accepter ces deux parts-là en nous. On a tous besoin, au fond de nous, de sécurité et d'amour. Même le plus gros, entre guillemets, des connards. Et au-delà de ça, je pense qu'un mec qui est juste connecté à sa partie sombre, c'est quelqu'un qui est en souffrance avant tout. Qui ne se sent pas en sécurité. et qui va, du coup, être constamment en attaque et en défense et qui va lui donner cette casquette de connard. Et une nana qui est uniquement attirée par ça, pareil, c'est une nana qui... Bon, là, je vais mettre ma casquette psy, qui a peut-être vécu ça dans son enfance avec les hommes de sa famille, que ce soit le père, le frère, les cousins, peu importe. Et du coup, elle va rechercher ce qu'elle connaît, c'est-à-dire quelque chose qui la met dans une position de dévalorisation. Et c'est des choses qui se travaillent. Quand on prend conscience de ça, on ne peut plus accepter juste un connard qui est malveillant, qui ne pense pas du tout à notre bien-être et avec lequel on n'avance pas et on ne peut rien construire du tout. Peut-être pour conclure le sujet, je vais revenir à la phrase que j'ai dit au début, c'est-à-dire on entend souvent des femmes dire qu'elles veulent dans leur vie un homme qui soit doux, gentil et attentionné. Peut-être la résolution à cette contradiction apparente qui naît du fait qu'on les voit par ailleurs tomber sur des mecs qu'elles appellent des connards, c'est que quand elles parlent de vouloir un mec doux, gentil et attentionné, elles sont d'abord en train d'imaginer un mec sexy. Et un mec sexy, c'est quoi ? C'est ce mec qui sait qui il est, qui sait où il va, qui sait ce qu'il va accepter dans sa vie, qui est assumé, qui a de l'assurance, qui a une aisance dans le monde. Ce mec-là, qui peut-être est intimidant pour elle, elle a envie que ce mec-là soit doux, gentil et attentionné. Et au-delà de ça, personnellement, ce que je trouve sexy dans un homme qui s'assume, c'est aussi un homme qui a le cran d'assumer ses parts de vulnérabilité, sa sensibilité, ses peurs. Un homme qui verbalise ça, qui le partage, pour moi, montre un énorme courage, un énorme culot, parce que justement, il n'a pas peur de déplaire. Se rendre vulnérable, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Ça demande du courage, ça demande du caractère. Exactement. Absolument. Parce que si on peut se rendre vulnérable, c'est que quelque part, on est convaincu d'avoir la solidité et la force de pouvoir le faire. Tout à fait. Et c'est ça qui est surtout sexy, à mes yeux en tout cas. Et je peux dire que c'est la même chose vis-à-vis des femmes, évidemment. Mais totalement. Mais au final... se rendre vulnérable, ouais, c'est très sexy, je trouve. Ouais, on recherche tous la même chose, au final. Donc, à nous de trouver l'équilibre qui nous convient, personnellement, subjectivement, et qui est propre à chacun. Ouais. Et puis à en parler dans son couple, justement, de quoi on a besoin. Ça rejoint sur le fameux sujet des besoins. C'est quoi ces petits trucs du connard que t'aimerais voir en moi ou du canard ou vice-versa. C'est des choses qu'on peut mettre en place avec de la communication mutuelle et personnelle. Eh bien, c'était passionnant. Attends, juste avant de vous dire au revoir, Monica. Dis-moi. T'as tendance, toi, à tomber amoureuse de quel genre de profil ? Eh bien... Parce que j'ai pas l'impression que tu tombes amoureuse du connard archétypique. Non, pas du tout. Moi, le connard, le cliché du connard, je vois un homme en souffrance, en fait. Il m'attire pas. Au-delà de ça, si je suis dans un mood de soirée, le connard, je vais avoir envie de juste activer la chieuse en moi et de le remettre en place. Et du coup, on va rentrer dans un espèce de truc de conflit. Et encore, moi, le conflit, j'aime bien quand il y a un équilibre, encore une fois. Quand les deux sont capables de prendre leurs responsabilités sur « Ok, là, je peux avoir tort sur ça, je peux avoir raison sur ça. » Et c'est vrai que le connard qui reste buté, moi, ça va très vite me fatiguer, me lasser, je vais tourner les talons. Je ne sais pas si c'était ton cas quand tu étais plus jeune, quand tu avais 18, 20, 22 ans. J'ai remarqué que souvent, les connards ont beaucoup de succès avec des femmes de cet âge-là. Et avec la maturité, les femmes vont s'apercevoir de ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire que le connard, finalement, il n'est pas très intéressant. En fait, c'est un peu une no life. Il est en train d'aller nulle part. Il va dans le mur, ce gars-là, et ce n'est pas très intéressant, au final. Moi, j'ai eu la chance d'avoir... Enfin, la chance. J'ai grandi avec mon papa et j'ai un grand frère qui a 8 ans plus que moi. Et du coup, déjà depuis petite, j'ai pu apercevoir parfois chez mon frère son côté connard avec certaines nanas. Et du coup, j'ai pu observer ça du haut de mes 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe. et ce qui fait que ça, ça a vraiment donné le miroir parfait où je me suis dit mais oh mon Dieu, je ne veux surtout pas d'un mec qui puisse me traiter comme ça et je ne veux surtout pas être cette fille fragile, pour ne pas dire bouffonne, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit, qui va venir sonner à la porte, appeler à l'interphone. Je me rappelle, il y a des nanas qui couraient après mon frère de cette manière-là. Du coup, je pense que ça, ça m'a fortement influencée dans ma fuite du connard. Je vois, ok. Eh bien super ! On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Très bonne journée à vous. Bye bye. Bye bye.